Le prochain podcast, c'est une présentation de La Roche bureautique et ses points de vente partout en Abitibi, Témiscamingue. La Roche bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. La Roche bureautique, faites-leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast! Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast. Le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée, toujours en direct de Ossisco, en lumière sur la scène de la rue principale, la scène Fondry Horn, Mathieu Proulx au micro, en compagnie de ses qualimateurs, Pierre-Antin Libreton et Mathieu Higgins. Alors, jour 3. Jour 3, on avait des invités et ils sont en test de son, donc on va les attendre. Mais en attendant, on vous a trouvé un autre invité qu'on connaît. C'est un photographe très connu, un photographe très talentueux. William Brière d'Aigle. C'est ça? Exactement. Au pire, lit sa coq arbre. On est préparé. T'as dit William, ça va bien? Ça va bien, vous autres? T'as pas pireté jusqu'à date? Quand même, quand même. Ça roule pas mal. Ça roule les festivals. La fée... La fête nationale à Gavaldor. La fête nationale à Lassar. À Lassar, oui. Lassar. Oui, oui. S'il est con à lumière, le SME. Le Slimat. L'FH, le Slimat. Pas mal. Pas mal. Comment tu survis? Est-ce que ça? C'est rechant. Oui, oui. Surtout quand t'es dans l'équipe de montage de SICO aussi. Oui, c'est ça. Tu fais ça en plus. Oui, en plus. T'as fait de la création visuelle aussi. Dans l'équipe de menuiserie, justement. Oui, c'est ça. Le photographe est menuisier, t'as tous les talents. Quand même, oui. Oui, t'es un homme. Tu râpes aussi? Qu'est-ce que tu dis? Le pire, c'est que j'écris quand même. Oui, t'écris? Oui, j'écris. Genre des slams? Oui, genre. OK. Kind of. Ah, cool. T'entends, t'entends. Fais-tu des fois dans des open mics comme ça? Non, pas encore. Pas encore? Ça va arriver un jour. Oui? Tu te sens pas prêt? Non. Sinon, la photo, c'est arrivé quand dans ta vie? C'est arrivé quand même de bonheur. Je dirais, j'avais 14 ans. Là, j'en ai 22. OK. Ça fait un bon 8 ans. C'est une pratique qui a commencé au secondaire? Oui, secondaire. Dans le fond, moi, je voulais faire de la vidéo à la base parce que je faisais du BMX avec mes amis. Puis je voulais faire des genres de vlogs, vidéos sur YouTube. C'est ça, exact. Old school. Oui. Ça fait que là, je disais à mon père, « Petit cadeau de Noël, une petite caméra avec un drapillé. » T'as-tu ta chaîne Minecraft sur YouTube? Et starte-moi pas là-dessus. Ah oui, t'as une chaîne. On peut te retrouver sur YouTube, des vidéos Minecraft. Non, non. Non, dommage. Chaîne Minecraft. Mais des tutoriels vélo, par exemple. Des tutoriels de vélo? Le BMX. Ah oui. Précisément. C'est quoi un tutoriel de BMX si tu m'attends... Comment faire tourner ton volant en 360 avec ta webcam d'ordi de 2014. OK. Nice. Le petit boule, le petit boule. C'est ça, oui. Moi, j'ai des chaînes YouTube que personne ne verra ce que c'est. Mais dans le fond, je faisais la même affaire. Mais moi, je filmais genre mes jeux vidéo. Puis là, c'est la webcam de portable de ma mère qui me manque dans mes gars. C'est dégueulasse. Tu filmais la télé. Oui, je filmais la télé. Puis je prenais la musique comme un peu de Roots and Storm. Dans le temps, tu pouvais choisir 4-5 tonnes libre de droit. Oui. T'as fait encore ça? Y'a-tu des archives de ça? Y'a encore tu se parlais sur YouTube? Ah oui? Je ne dirais pas c'est quoi le nom parce que je n'ai pas envie que ça ressorte. Ah non? Non. Y'a aussi, moi, à 11 ans, je fais des sketchs humoristiques. De moi à 11 ans, ça ne reviendra jamais le jour. C'est encore disponible, mais c'est pour moi. Ça doit être fort intéressant. On va chercher les enfants de la télé. Mais oui, on va dire à toi. Dans le fond, t'sais, t'as fait aussi la photo du show. Le Chambre-Belle. Au Chambre-Belle. Au Chambre-Belle. Oui, c'est le show. Tu dis France complète? Non. Le troisième jour de ce soir, les mots deviennent de plus en plus durs à trouver. La photo du show. Non. Le show. Le show. Ce show. Non, mais je veux dire, la fête des 20 ans. Oui, c'est le show, c'est ça. J'ai réussi à trouver c'était quoi, mais... C'est là que t'es devenu best-ballé avec SoulJull? Quand même, quand même. Après trois fois à le prendre en photo, c'est quand même le fun d'être capable d'approcher des artistes aussi facilement. J'ai l'impression que tu parles d'un animal sauvage. Je n'ai pas ça. T'es comme Michel Blanc, tu parles au rappeur. L'homme qui parlait au rappeur. J'ai donné une coupe de moulets. Tu rentres dans la cage, puis son bain, tu joues avec. On lui détache sur le bedon. On lui détache sur le bedon, puis j'ai... En fait, t'as pris des vraies belles photos, là. Je les ai vues, là. Ouais, ben, tu sais, SoulJull, il était folle, là. Parle-nous de ton style un peu. T'as quand même un style à toi, ta signature. J'adore ce qui va. La gang de Nécafé qui s'en revienne. On finit avec Ouliane, mais en plus ça, on va accueillir les gars de Nécafé. Tu veux-tu les accueillir un peu? Oh oui. Ok, parfait. Mais parle-nous un peu de ton style. Ben, dans le fond, mon style. C'est sûr que ce qui est le fun, dans des petits festivals là-même, plus underground, c'est que je me laisse un peu plus aller au niveau de la créativité. Admettons, comme vous avez pu voir, Flash, Feshire, très funky. J'aime bien ça. Je suis pas une belle... C'est ta signature à toi, mais en même temps, ça donne une touche unique, mettons. Ben, exactement. Je trouvais que ça fitait bien avec la vibe de la fée, vu que c'est dans un parking sous-terrain. Chaud de rap, chaud de punk. Ouais. C'est très... Je trouve que ça fit bien avec... C'est qu'au fin de semaine, tu vas un peu ailleurs? Ben, je vais un peu plus dans le classique. Coloré. Coloré, des couleurs pas trop funky. Plus dans le classique. Là, c'est du corpo. Ça te dérange pas non plus? Non. T'es à l'aise avec les demandes? J'ai vu de la paille. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est les filles qui viennent. En même temps, je veux pas avec les petits festivals, ce qui est le fun, c'est que tu peux approcher les artistes assez facilement. Ouais, c'est ça. Les gros festivals, tu sais, comme en fin de semaine, j'ai pas pu parler... Tu n'as pas été prendre un café avec Brian. Non, j'ai pas été prendre un café avec Brian. J'y avais été sûrement que je serais pas. Ici, en ce moment. P.A. est heureuse... Ben, c'est pour ça que j'étais un peu retard en l'abstracto. Ben, Brian, on était à lui prendre un café. Il arrive de l'abstracto. Ouais, ben, on était à lui prendre un petit café, mais j'en sais comment ça avait été pis tout, pis s'il avait aimé ça. Il savait pas que tu serais là, mais P.A. est bien à l'aise et il s'invite. Ouais. Il s'est assis à la table, comme yo! Yo, Mr. Brian, I'm... Pas stressé, pas stressant. Non, exact. What do you take in your coffee, Mr. Brian? C'est un jarsé de café. Oui! Jamais, il prend... Ouais, ben. Il a fait café-fil? Je pense qu'on l'a fait frotte au... C'est du gag. Où t'as un gars de café-fil, Brian? Euh... Non, je pense pas. Non? Après quoi, il est traité? Un allongé. Ouais, ouais. Un allongé. Juste un végan, Brian? Ouais, ouais. Peut-être un London Fog. Fun fact, Brian Adams est un très bon photographe. C'est vrai? Ouais. OK, cool. J'ai pas lu l'article, mais il y a un article de Radio-Can. Je l'ai pas lu. Tu t'es trop lâche, mais j'ai vu. J'ai vu le gros titre. C'est ça, exactement. Brian Adams qui cast photographers. Exact. Fais confiance à Radio-Canada avec leur nom. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est fiable. T'sais, tu t'as juste besoin de lire le titre. Pas besoin de lire l'article. Non, c'est ça. Cet article-là n'a pas été publié sur True Social. Non. Ouh, peut-être. Oh, peut-être. Donald Trump. Really good photograph, Mr. Brian. Merci, William. Ben, merci à vous. Ouais. Bon, 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 bon. Bon, bon, dernier jour de festival. Ben, merci. Bonne survie. Tu vas être souvent sur le démontage après, en plus. Exactement. Ok, t'es pas fini, toi? C'est non, pas à tous. Ben, pas tant. Non, ça va aller après le FME. Ah ouais, ok. On s'envoie-tu au FME? On s'envoie. On s'envoie. Au FME. Parfait. On te prépare d'être fou. Excellent. On va pouvoir jaser plus longuement aussi, FME. Ah, je pourrais être un invité officiel. Yeah, ouais. 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 C'est toujours un invité. C'est fun. Ben, avais-tu promener à présenter ton album de rap au show rap à PA? Ouais, dans le fond, j'ai un show de rap. C'est ça. Dans le fond, j'ai eu à Nathajé, j'ai eu 6 l'année passée. J'ai eu aussi un des gars de Dead O'Beat. C'est bien fait, t'es slam, tu sais. C'est le refaire, tu vas aller faire un slam, c'est le gros. Non, mais pour le genre, il y avait un segment qu'on faisait des fictures. Ouais, c'est ça. Oh, mèche. Abel faisait des fictures. Bien cassé, t'as eu tes slams. Ouais, on faisait des affaires, on laissait des trucs. Challenge accepted. Ouais, challenge accepted. Ah, parfait, on va s'en voir au CFME. Yes. Au show L'Heure et Pop. Toujours un nom en pending. Ouais, pendant ce temps-là, je vais faire une recherche sur YouTube et je vais extraire ton premier show d'humour et je vais le mettre dans la playlist de diffusion. Ah ouais? Ouais, c'est bon ça. Ça va être ton thème. Ah ouais, mais ça, il faut vraiment que tu saches c'est où pour le trouver. Quête-toi pas. Merci beaucoup, on va revenir dans 4 minutes avec Nécafeu. Appropriation culturelle de podcast, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un, ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité. On est toujours dans la série Ossisco en lumière sur la scène du centre-ville, la scène Fonderie Horn. Je salue mes co-animateurs pour une troisième et dernière fois. Mathieu Higgins. Allô, Mathieu. Ça va bien? Ben oui. Yeah. Troisième jour. Pierre-Déli Breton. Bonjour. Toujours en forme? Toujours. Yeah. Troisième jour de festival, on est bien. Et là, ce soir, c'est le troisième jour de festival et c'est la soirée punk rock. Yeah. Alors, ça va brasser. J'espère que vous gardez un peu d'énergie. Non. Mathieu a rebond son kit de festival. Punk rocker un peu. Ouais, ouais. J'essaie. 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 J'essaie tout le temps. On accueille notre invité d'ailleurs, guitariste. Bassiste. Bassiste. C'est moi que Bassman. Christian Daou. Salut, salut. Salut, boys. Hello. Ça va bien? Ouais, vous avez-vous? T'arrives de test de son? Ouais, test de son qui était un peu plus long. Ça a bien été? Ça a bien été. Vous êtes prêts à rocker ça ce soir? On est prêts tonight for the show. C'est pas vrai. Soirée Laguagan, parlons un peu de ce band-là. As-tu eu un impact sur ta... Pour moi, vraiment. Parce que quand ça a commencé de Laguagan, moi, j'étais un death metal. OK. Ah oui, OK. T'étais à Winorado Hardcore. Ouais, j'étais à Winorado Hardcore avec Borg, tout ça. Mais plus tard, je les ai découvert. Surtout, les premiers albums, j'aime mieux. Ils sont plus... Ils rentrent plus dedans. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. C'est pas votre première fois. C'est con l'humière, vous avez déjà joué l'équipe? Ouais, on a déjà joué avec Against Me, puis... L'autre band du Québec. Machines. Vulgar Machines. Oui, c'est ça. Vulgar Machines qu'on a reçue à feu. On l'a reçue à feu, c'est le début de l'été. Mais ouais, parlez-vous un peu d'Astico Lumière. Je vois un festival comme ça qui te l'aura. Ah, qu'est-ce que c'est cool? Pour moi, c'est un festival tellement cool, là. On n'a jamais fait de demande pour jouer là, puis ils ont tout le temps appelé. Fait que... Ah, ça va bien. Ouais. Je les adore. La place pour les bandes locaux. Les bandes locaux sont tout le temps là. Soit qu'ils jouent au festival, ou même sur la main, il y a plein de bandes qui jouent... Là, vous jouez sur la scène... Bud Light. C'est ça. Nous autres, on est rendu... Guest Light. Oui, c'est ça. La petite maison Chalet Suisse, là. Oui, Chalet Suisse, exactement. Tout le monde va passer là en rentrant et en sortant. OK. Ouais, ouais. J'aime bien jouer à ce temps-là que jouer... À 5 heures, le soir. À 5 heures, le soir, c'est au stage, ouais. C'est ça, ça dépend du beat, mais ouais, à 5 heures, c'est ça. La vibe, tu sais, tu passes, tu sors du festival, puis t'as une autre chose, puis c'est cool. Il y a 10 000 personnes qui vont passer là. Ah, ouais, non, c'est ça. Il y aura le cool. Tout à l'heure qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas, ils vont tout le poigner. Il n'a pas le choix de passer là. Il n'a pas le choix de passer là. On les force. Vous êtes forcés, oui. Puis Nécafeu, ça fait quand même plusieurs années que vous vous êtes rencontrés, que c'est parti. Vous avez eu quand même un gros moment depuis 2010-2030. Ouais, 2010-2013. On a sorti l'album en 2012. Puis vous vous êtes connu comment, Nécafeu, comment? Toto Séget. Ben, bien avant. Moi, j'ai connu Barnabé. Lui, on se nait avec les frères Cossette. Moi, je me tenais avec le plus vieux. Lui, il se nait avec le plus jeune. Ça fait que je l'ai connu. Moi, j'avais 16 ans. Et Mathieu, je l'ai connu comme dans les shows qu'il y avait. Puis Vincent, pareil. Fait qu'on s'est tous connus avant le cégep, je te dirais. C'est la vibe punk californien. Ouais, c'est la vibe punk californien. Avec surtout le vieux punk. Moi, je suis rentré. Mathieu, il y avait un autre band avant. Ça s'appelait X-Termrec. Moi, quand j'étais, tu sais, moi, Toto sûrement, Mathieu. En 98, il n'y avait rien à loin. Je pense que l'once de pot coûtait plus cher que l'once d'or. Je pense que oui. On est tous partis de la région. Il n'y avait pas de mine de pot. Non, il n'y avait pas de mine de pot. Ça fait un coup. Mais tout n'allait pas bien. Fait qu'on est tous partis. Puis quand je suis revenu, j'ai rencontré Mathieu. Puis je cherchais un bassiste. Fait qu'on est... Je suis rentré dans son autre band qui s'appelait X-Termrec. Puis après ça, le drummer, il est parti. Fait qu'on a été chercher Barnabé. Puis j'ai dit, on s'est dit crime, on va changer de nom. On va partir sur des nouvelles notes. Ça, ça devait être en 2008-2009. Vous avez toujours composé ou vous avez fait du cover aussi avant? On a toujours composé. Il y en a qui sont bons dans les covers. Puis il y en a d'autres qui sont meilleurs pour composer. Peut-être à cause qu'on est moins bons musicalement. On compte. T'es engagé aussi. C'est ça qu'il y a fait parce que vos tounes sont bien ancrées dans la culture habitivienne. Pour vrai, on se reconnaît. Ben oui, ça parle de la région. C'est l'époque de Sardes. C'est les parties qu'il y avait quand on était ados. Oui, c'est ça. Le skate. Le skate. Au Cap d'Ours. Le Cap d'Ours. La Presqu'Île. Les Meutes à Iberville. Oui, c'est tout ça. Est-ce que tu le restes là-dessus? Ah, c'est sûr que c'est à l'oeil, ça. Ça, c'est plus. T'étais là, toi, tu as vu que c'est. Ben oui, moi, j'étais au Cégep. Puis, c'est un peu triste. C'est qu'un de nos chums s'était suicidé la veille. Puis là, il y avait eu un show. C'était déjà organisé. Un show le midi. Donc là, on était... Tout le monde était là. Puis, je ne sais pas si vous avez connu le directeur Streslec. Moi, moi, je sais. Alors, tu es mort. Il était dans l'école. Puis, il y a comme tiré la plogue à la fin du show. Puis là, ça a traché. C'était rendu. Il a tiré la plogue. Puis là, les autres, les gars, ils ont dit qu'il s'est fait. On fait ça, notre chum qui est mort, il dit qu'il m'en calait. Ah oui. Un explosion nucléaire qui a eu... L'anarchie totale. C'est à quelle année, ça, donc? Ça, je vais avoir... 93, 14. Oui, 96, je pense. Oui, quelque chose comme ça. 96. Puis là, moi, j'étais avec 3-4 gars du Cégep. Puis, on avait été voir le show. On n'a pu rentrer. Genre, pour la dernière show. Fait que là, si on est sortis dehors, il y avait 5 chars de police. Ils disaient, là, il faut qu'on décrisse tout ça. Parce que ça ne va plus de penser sur notre dos. Les plus vieux du Cégep qui sont venus faire le tronc. Oui, c'est ça. Ça m'a l'air un peu de petit. Non, non, non. En effet. C'est vrai que le Cégep, il est pervisse, il est juste à côté. Oui. Puis dans le temps, tout le monde se tenait. Tu sais, la table-là, c'était fou. Tu faisais un show local, là. Il y avait minimum 400 personnes. Minimum. Oui. Tu sais, puis là, il y a un groupe de Montréal qui venait, c'était 1000. Fait que tu sais, dans ce temps-là, c'était fou, là, les shows, là. Oui, oui. Tout le monde trippait punk rock. Oui, c'est ça. C'était ça, là. C'était malade, oui. C'était ce que le hip-hop est aujourd'hui, mettons. Oui, oui. C'est ça. Tu sais, des petites salles, maintenant, il y en a beaucoup ici à Rouen. Tu sais, tu as le QG, punk house, des trucs cab. Tu sais, le cab. Hum-hum. Fait que c'est quand même le fun. Tu peux... Dans le temps, c'était tous les salles d'église. Oui, c'est ça. Avec ça, les salles d'église, bien, donc, la salle à évent, là, en haut de l'aréna. C'était... Ah, oui. T'allais jouer à Hornfield à l'autre bout, là. Ah, oui, c'est ça. On était trop jeunes pour jouer dans les bars, là. Bien, quoi? On était trop jeunes pour jouer dans les bars. Oui, c'est ça. Exact. À ton spot, là, quand t'as envie de faire ça. Les anarchos. T'as-tu connu ça, toi, l'anarcho, l'église à côté du Dave Kion, là? Oui. Oui, 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 la petite église. À côté du Dave Kion, oui, oui. C'est rendu la salle, le tandem, là, je crois. Oui, c'est ça. OK. Bien, la grande église, dans le fond. Oui. Oui, oui. OK. C'était là dans la cave, là. L'anarcho 1, l'anarcho 2. Petite chip à 2 piastres. C'est ça. C'était super. C'était le bon temps. Ah, oui, j'avais 14 ans. J'ai été, moi, à l'anarcho 2. C'était pas cher. Vos influences, mettons, musicales? Moi, j'aime bien gros Rancid. Rancid, ça, c'est mon band. La baisse, là-dedans, est... C'est écœurant. Moi, je baisiste, ça fait que la baisse, c'est fou. Puis j'aime les deux vocales, comment ils se répondent souvent. C'est tout le vieux, là. Moi, c'est bien gros Rancid. Je sais que Mathieu, lui, c'est un fan fini de la Gwagon. Pas de la Gwagon. Bouncing Soul, excuse. C'est un fan de la Gwagon, mais lui, c'était Bouncing Soul. Il y a un tatou, Bouncing Soul. Un peu No Use for a Name, et tout. Oui, No Use for a Name. Puis on aime bien gros Face to Face, et tout. No FX. No FX, oui. No FX, c'est... C'est incontournable. C'est bon. Oui, oui, oui. Oui, elle est modable. On a tout un influence No FX, Bad Religion. Ça, c'est ça. Malgré tout, vous avez fait le choix, quand même, d'écrire en français? Oui. Mathieu, il a tout le temps écrit en français. Oui. C'est cool, ça, quand même. Oui. Puis il se débrouille bien en français. C'est... C'est... On n'est pas gros de band. Paul Croc, il joue en français. Il a vulgaire machin, puis quelques autres. Extérieux. Extérieux, oui. C'est plus facile pour accrocher les gens. Ça reste qu'on est quand même dans une province francophone. Oui, puis nous autres, nos paroles, ça aussi. Notre album, tu vois que le vocal, il est vraiment en avant. Oui. En avant. Toutes les paroles qu'il joue. Puis il y a un bon... Il y a un très bon vocal, Mathieu. Fait que oui. Puis tout le monde, c'est ça qui est le fun. Tout le monde chante les tunes. Tout le monde, bien... C'est vrai que ça fait 15 ans qu'on joue les mêmes tunes. Mais... Ils sont bonnes, ils sont bonnes. C'est ché. Tout le monde les connaît. Tout le monde chante. C'est malade. Puis tu t'attendais-tu à ça quand on avait lancé les 4K? Ah bien oui, je visais de top. Tu sais, je pensais m'en aller. Puis non, ça va. Vous l'avez vu. Faire la band du Warped Tour. On est revenu tous de Montréal. On était tous du monde qui revenait de Montréal. Puis on a sorti l'album. On savait qu'on pensait faire peut-être... On pensait que ça allait peut-être plus pogner les provinces. La province. Oui, oui, oui. Mais vous jouez un peu à Montréal ou c'est... Vous jouez un peu à Montréal. C'est tough jouer à Montréal. Quand t'es habitué de jouer ici, puis que... T'es bon, nous, tu pars. Là, t'arrives à Montréal, t'es les premières parties. On n'embarque pas. Puis tu as fait que... C'est tough de faire embarquer le monde. Oui, mais c'est ça, c'est... Mais tu sais, c'est ça. Puis disons, c'est qu'on a tous eu nos enfants dans le même temps. OK. Genre 2014, 2013, 2006, tu sais, fait que... Le projet a comme... Quand c'était le temps de sortir un autre album, là, on donnait des biberons. Oui, fait que c'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de bandes qui vivent ça dans le monde. Exactement, c'est ça. Lubick a vécu la même chose. Oui. Tu sais, c'est... C'est un peu les aléas de la vie, en même temps, c'est... Vos enfants, ils ont-tu la culture musicale? Oui, moi, mes enfants, ils étaient ben gros au punk rock jusqu'à deux ans. Puis après ça, il y a deux ans. Oui, là, mon gars, il est rendu, il fait du breakdance. Puis là, il fait du pop sur le hip-hop. Puis là, le plus jeune, il a embarqué. Fait que là, il fait du trip sur l'hip-hop, mais là, tu sais, à... Tu voulais écouter du pop-trip ou... Non, non, il est jeune, mon gars, il a 9 ans. OK, OK. Qu'est-ce qu'il écoute dans le hip-hop? Ah, il écoute tout ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais encore, c'est la tune préférée, c'est Astronomia, là. Puis ça, tu mets ça, il danse tout de suite. OK. D'être là, là. Ça, c'est la musique que tu n'as pas embarquée ou... Ben là, Chris, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il n'ai pas le choix, là, tu sais, avec Snoop Dogg et les Olympiques, là. Oui, oui. Snoop Dogg, mais là, ben, j'ai aimé du Snoop Dogg. Oui, OK. Puis, tu sais, ouais. Tu es resté ouvert à d'autres styles, tu n'es pas... Ben oui, mais moi, j'ai un autre band, je ne sais pas si tu connais Malfaisant. Oui, oui, oui. Ben, fait que je joue dans l'autre band. Moi, j'aime bien le... Tu sais, dans le temps, il y avait Public Enemy qui avait fait une tournée avec Antrax. Avec Antrax. Ça, ça m'a marqué. Oui, oui. J'en parle, j'ai les frissons. Ah oui? Avec ça, oui, ça, c'est encore bon. C'était comme une tonne de briques qui venaient d'arriver. C'était comme nouveau, là. Puis après ça, Rage Against the Machine sont arrivés. Oui. C'est la petite de la moderne, Mathieu. De quoi? La moderne. Ben oui, c'est... Qui ne se souvient pas de la moderne? Ben, peut-être pas, eux autres sont jeunes, eux autres. Vous voyez que ça, j'entends bien. Sûrement des gens ici qui connaissent la moderne, mais bon. La moderne, je me rappelle quand ils mettaient la tonne de Rage. Là, on partait à Killing Anonymous. Là, on trachait comme des malades là-dedans. Tu sais que c'était... Tu sais, Rage, c'était comme... C'était comme du métal un peu, avec du funky, avec du rap. C'était comme... Hé, qu'est-ce que c'est ça? C'était la famille. Tu te clas ça dans le coin. Ça, c'est... Ça, les gars, la moderne, c'était la SQDC du moment. Ouais. Ah, je comprends. OK. T'étais dans la cave, là. Puis tu étais dans la cave, cette barre-là. Puis la sortie de secours en arrière, il y avait des marches, là. Tu fumais tes joints. C'était comme... Tout le monde fumait, là. Le monde dansait avec les murs. Le monde dansait avec les murs. Puis ce bord-là, il n'y avait personne avant minuit. Toutes les bords se venaient à minuit pour aller à Moderne. On faisait abstracto cabaret Moderne. Ouais. C'était pas mal le petit... C'était déjà ce moment-là? Ouais. Ah ouais. C'était quand même un petit bout, là. Ouais. À mon cégep, là, il y avait le déparleur à côté. Sylvain Sauvageau m'envoyait chercher du vin... Pas du vin, du lait. Tout le monde, t'étais pas musicien, mais t'étais-tu un consommateur de musique à ce moment-là? J'étais un consommateur. Ouais, ouais. Tu fais de la radio école, moi. OK. Tu fais de la secondaire à la source. Tu as interviewé les bandes. Ben non, mais bon, Christian, on s'est connu au cégep. Ouais. Puis même au secondaire, je pense qu'on avait un cours techno patente, là. On faisait... Oh, merde, la techno. Ouais, on a de ça. Alors là, c'est le cours de machine, là, tu sais, de... On faisait un chalet en carton, genre. Ouais, on a... Une machine en carton. Une machine à gomme, quelque chose comme ça. Je le vois, puis c'est trop cher, fait que je vais avoir des boîtes de carton. Ouais, c'était bien le fun, ce cours-là. C'est ça, je t'ai connu, Mathieu. Oh, c'est au cégep. Cégep, c'était la déchéance. Ouais, 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 c'est ça. On avait été escudés, c'est de la même époque, puis on a regardé la tête. C'est la tête, la tête, la fumée dans le cégep. Oui, c'est vrai. Fait qu'on fumait un peu n'importe quoi dans le cégep. Exactement. J'ai vu les débuts d'Anna Dodgy, là. Ouais. Steve Jolin. Elle faisait des raps, faisait ses verse... À l'Anna Dodgy, j'ai commencé avec. Tu sais, il commençait avec des shows punk, lui. C'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. J'avais joué avec lui, son show avec Reset, la première partie. C'est ça. J'avais joué avec lui. Il y avait... Steve Jolin avait bouqué Reset, alors oui. Possible qu'il y avait bouqué. Non, OK, c'est ça. Il était pas connu. Non, c'est ça. Non, non, non. C'était mon chum Marc Caillouette qui avait fait devenir Reset. Il y avait un groupe de rois qui s'appelait CDN. Ça fait ses crottes de nez. Ça, c'était le groupe punk rock de rois. Puis il y avait un autre groupe de Saguenay qui était venu. Puis il y avait Steve qui avait fait la première partie. Avec D. Aster D ou D, ouais. D Master D. Ouais. D Master D. D, c'est lui qui jouait avec B Aster. Ouais, c'est son DJ. OK. Ouais. Aïe, ouais. Back in my face. Peux-tu t'y souvenez, Marc? Ouais. T'étais-tu, t'étais comment, t'étais-tu sur le party ou? Au Cégep? T'étais solide, toi? C'était bon, c'était pas si pire, ouais, ouais. J'ai fait mon Cégep en trois ans, t'sais. Il y a une année... En trois ans, je me force, une session, je me... En trois ans, c'est bon. Moi, je l'ai fait en quatre. Oh! Science vacances. Après ça, j'ai été à radio. J'ai pris une année sabbatique. Après ça, j'ai vraiment découvert mon profil radio. Mais la musique a toujours fait partie de ma vie. Écoute, le premier album que j'ai eu, c'est Dynasty de Kiss en vinyle. C'est mon frère qui l'avait en double, ça fait qu'il me l'a donné. Ouais, ouais. Ça a partir de là. Mon frère aussi était à Radio École, ça fait que mon frère a été une grande influence musicale pour moi. Là, il était en tabarnak parce qu'il faisait des tapes... Il mixait avec des vinyles. Il faisait du beat to beat sur vinyles. Ça enregistrait des cassettes. Moi, je prenais ces cassettes, je mettais un petit tape dessus, puis je m'enregistrais à radio. Ça fait qu'il venait en tabarnak. C'est enregistré à Radio École. Tu sais, tantôt, B.A., tu parlais de tes premiers shows sur YouTube. Moi, c'était à mes premières émissions de radio sur un tape cassette. Je faisais Play Record, puis je jouais à Zelda. Puis tu as Nintendo. Ah ouais, tu jouais à Zelda, puis tu t'enregistrais. C'est bon, ça. As-tu moyen de trouver ça? Non, non. Mettons qu'on fait un échange. Non, tu sais, la beauté de la chose d'être né des années 70-80, là, c'est qu'il n'y a pas d'archives de qu'est-ce qu'on a fait. Ouais, je comprends. Les cassettes n'ont pas t'offé. C'est ça. Ben non, tu peux brûler ça, tu peux pas brûler YouTube. Juste ma cassette de Metallica, moi, je l'ai tapé comme une fois pour qu'elle rejoue, tu sais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Là, tu l'arculais avec un stylo. Il fallait teindre comme un stylo, parce qu'il cassait un ton. Ouais, tu l'as essayé de taper avec ton tape, tu ferais ton tape, tu le displace. Ouais, les petits fils, c'est ça, ça... Ça traînait sur le tige, ça désembopinait, c'est un tout. Ah, c'était tout à pogné dans ton style Walkman jaune, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu voulais pas utiliser tes batteries, fait que tu prenais un stylo, puis tu reculais ta cassette comme ça. C'est-tu qu'on a fait des brouillards? Ouais, jamais. Astor, ils ont tout ça, man. Mais le Walkman, j'ai lu un article, il redevient en vogue. OK, Sony veut re-distribuer... Ouais, ouais. ...distribuer... Ben, tu l'avais nostalgique, ça fait du sens, là, au Walkman jaune. Ouais. Ouais, c'est sûr que... Tu sais, parce que les artistes commencent à faire de la merch cassette, là. Ah ouais, en recommandant. Ouais, ouais, tranquillement, la cassette est en train de revenir. Bon, comme collector. Ça va donc bien coûter moins cher que les crises de vénile. Probablement. C'est ça, c'est pas d'allure. Non, non, c'est ça, tu sais, puis... Mais c'est ça, Astor, quand t'achètes un album physique, c'est pour le collector, là, parce que sinon, tu mets ça en numérique dans tes... Tu sais, on avait les pochettes, est-ce qu'on trippait là-dessus? Les paroles de CD. Ouais. On checkait les paroles, puis tout. Ouais, c'est ça, oui, oui, on pourrait avoir les paroles, c'est sûr. Puis là, Astor, c'est tout en karaoké dans ce potet-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est carrément ça. Apple Music aussi, c'est la même affaire. Mais tu sais, la beauté de la chose, c'est que tu t'achetais un album physique, une cassette... Tu le développais, tu le dépliais, puis là, tu t'ensoyais, t'écoutais carrément. C'est ça, ouais. Puis là, tu pouvais pas skipper la toune, là. C'est tout au complet. Ouais, exact. Astor, t'es super défaillé, puis là, tu l'avances à une minute de fin, parce que le début, tu veux aller direct à... Ouais. C'est un peu ça. Ben, Astor, les modes, je pense qu'ils sont plus ben ben d'albums, ils sont comme des 3-4 tounes. Ouais, t'es un peu... Ouais, c'est un peu... Les 3 tounes, ils auront chacun une vidéo, tu sais, c'est comme punch. Ouais, carrément, tu sais, t'as pas le choix. Avant, il y avait du remplissage, puis là, il n'a plus... Ah, tu vois une vidéo. Tu sors un 15 secondes sur TikTok, puis tu fais un hit, là, tu sais, c'est ça, là. Elle a fait une vidéo, nous autres, qui est disponible sur YouTube encore. Mais n'est qu'à feu. Ouais. Ouais. Sur... T'es en skateboard, là. Ouais. De Sable. Ou à toutes les belles rues de... Leclerc. Comment est-ce qu'il s'appelle? Dominique Leclerc. Dominique Leclerc. C'est Dominique Leclerc, avec... T'sais, j'oublie l'autre nom. Ben, c'est la toune pite de Sable, là. Ouais, c'est la toune pite de Sable. C'est dans le temps que Rouen voulait devenir Ville culturelle du Canada. Tu te rappelles que tu? Il y avait ça dans le temps d'Hotter. OK. Puis Rouen, il n'était pas assez en population pour participer au concours. Fait que c'est autoproclamé Ville culturelle. Fait que la Ville avait donné de l'argent à Dominique Leclerc, puis l'autre, c'est le Duc, Christian Leclerc. Oui. Puis pour faire une vidéo sur un groupe de Rouen, puis sur la Ville. Fait qu'il avait pris pite de Sable, puis lui, il avait tout à réveiller de faire... Réveiller de faire une vidéo de skate. Fait qu'il avait fait une vidéo de skate dans les rues de Rouen, puis au Centre de Chine, puis tout. C'est ça. OK. C'est ça. Ça a eu un long terme pour vous autres, là. Fait que ça ne nous avait rien coûté. On voit le Vieux-Norando. On voit les... On connaissait les quartiers. La Chine, Iberville, le Monument. Ouais. Ouais, ouais. On voyait la Ville, là. Ouais, c'est ça. Quand tu as un clip d'un vidéoclip gratuit, fait par Dominique Leclerc, puis Christian Leclerc, puis Christian Leclerc, hein? Bien, en plus, eux autres, ils étaient en début de carrière. C'était en 2012, peut-être, 2011-2012. Fait que... Ouais. C'est ça. Au vu, ça, ça coûte 10 000 piastres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout le temps de montage, puis de... Ah, ouais. Puis là, il est reconnu, là, le Dieu, qui a fait des films. Bien, pas le Dieu que... Bien, le Dieu Coutou, puis Leclerc, ils font des films, puis tout. Puis c'est particulier aussi à un concours à Radio, à Capital Rock. Capital Rock. Du mix, là. Ouais, ouais, ouais. C'était quoi ça? C'est là que j'avais découvert. On est revenu deuxième. OK. Je te veux, la toune, je te veux. C'est ça, oui. OK, c'est ça, c'est la toune que j'ai... En tout cas, moi, je vous ai connue avec ça. Je sais pas si c'était plus ça que le monde vous a connu, ou... Euh, je te dirais que c'est la première toune qu'ils nous ont connue, mais Pit de Sable, à venir chercher plus le monde, surtout le monde en étrange qu'on troupait dans les Pit de Sable, puis ses capes de roche, comme une cape d'eau. Ouais. Fait que ça, c'était le gros hit, c'est Pit de Sable. Ouais, c'est ça, puis je te veux, mais là, ça vous permettait de... de... ...reacher plus large, mettons, dans... Ben, t'es pas encore composé, Pit de Sable, je pense. OK, 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 OK. C'était vraiment dans les débuts, on avait, je sais pas, c'est Bernard Baigler qui avait décidé de participer à ça, puis Chris avait pas... Puis vous aviez été faire des shows, ouais, ou c'était juste un truc web, mettons? C'était juste un truc web. Ouais, c'est ça. Ouais. On l'a pas fait. Y avait-tu d'autres groupes connus, là-dedans? Ouais, un groupe connu, c'est sûr qu'on a gagné. OK. Et il s'avait payé une page dans le Journal de Montréal pour quitter plus, puis il nous avait dépassé. OK, ouais. Mais je m'en rappelle plus comment il s'appelait. Oui, non. Il s'est payé une page dans le Journal de Montréal, il fallait le faire. Ouais, il y avait un bon gérant, là, puis d'autres, on en avait pas. Il avait pris ça au sérieux, notre petit clé de ton bac. Ben, qu'est-ce que t'es dit? On n'a plus jamais entendu parler. C'était une balle de piastres, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais... 10 000 piastres avant la COVID, là, c'est... On s'en souvient plus tard, je m'en souviens pas. C'est ça, c'est ça. C'était pas le plan, non? Oh, oui, c'était comme second place, une affaire de même, c'est pour ça qu'on riait. C'est bon. Sinon, à soir, comment vous préparez, là? Vous n'avez pas fait de show cet été, mais tu sais, on a fait un show en avril, j'ai fait un double show avec mes deux bands. OK. Back-à-back, au cab. Nice. Puis, ben, c'est ça, on n'a jamais beaucoup cette semaine. Ça, c'est compliqué avec les jobs, la famille. Fait que, ben, là, on est... On est prêts. Vous êtes prêts quand même un peu. Ouais, on se voit tout le temps. Moi, c'est... Nécafeu, c'est ma famille. Moi, je suis enfant unique. Puis, euh... Qu'est-ce qui est plus proche comme des frères, c'est mes gars de Nécafeu. Ouais, c'est ça. On est tous comme parrain d'un enfant de l'autre. OK. Alors, c'est quoi? Ouais, moi, je suis parrain du... Du gars à Barnabé et Hector. Barnabé, c'est le parrain. Du gars à Vincent. Puis, mon gars, son parrain, c'est Mathieu, le chanteur. On est tous parrain, là. Fait que c'est clair. Même si on le jame moins souvent, on est tout le temps ensemble. Il y a souvent. Rire du vent, quand même. Ouais. Tout le monde pense qu'on est mort, mais... Ben, ça ne mourra jamais, les cafés, je pense. Ben, tu sais... Tu vois, c'est notre dernier show, mais, tu sais... Ouais, on l'a fait dans le temps, là. On ne dit plus, puisqu'on sait qu'on va en faire. C'est comme d'un coup, t'en soins d'appel de... On sait qu'on le miaque. Ah, c'est ça. Hé, veux-tu faire un jour sur la boîte de l'air? Juste après la guagane. On a fait le temps des shows de temps en temps. Au moins un ou deux ou trois par année. Au début, quand vous avez annoncé vos derniers shows, c'est-tu parce que vous aviez l'impression que là, c'était... Ouais, c'était... Ouais, là, c'était la famille. C'était vraiment... On avait... Moi, j'ai eu deux enfants. Le drôme a un, deux enfants. Les chanteurs, deux enfants. Et puis là, c'était comme... Là, il n'y avait plus de temps. Ben, moi, je suis un gars qui... La musique, c'était vraiment important. Puis là, qu'elle joue. Fait que moi, j'ai continué à jouer. J'ai parti court à scrap avec Antoine... Antoine Denis, oui. Tony. Fait que j'ai parti court à scrap avec lui. Après ça, j'ai parti malfaisant. Puis, moi, je suis un gars wise, là, tu sais. J'ai tout le temps des arrières-pensées. Je me rappelle le premier show de Malfaisant. C'était à ma fête. Fait que j'avais invité... Moi, j'aime ça faire des soupers avant mes shows. Fait qu'on avait été souper les gars de Malfaisant. J'avais invité mes gars de Nécafeu. Là, ça faisait deux, trois ans qu'on n'avait pas joué. Ouais, ouais. On avait fait le show. Je suis avec... C'est allé leur pogner. Oh, mais là, oui. À l'équipe. Ah, ouais. Les gars... Barnabé, il avait dit, moi, quand je refasse des shows, ça me manque. Fait que là, c'est là que ça va repogner Nécafeu. Mathieu, il joue dans Pop aussi. Oui. Mathieu, il joue avec... Ce qu'on appelle Lunetto, là. C'est pas de vin. Ouais, c'est ça. Gibson. On drame, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça aussi, c'est un... Mais moi, j'étais sûr qu'eux autres allaient faire la première partie de Laguagan. Ouais, ouais. Parce que ça ressemble... La fête, hein, c'est ça. Ça ressemble beaucoup à Laguagan. Ouais, ouais. Ouais. Et il n'y avait peut-être pas assez de toune. Ben, je pense que Lubick, qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas joué à cause de la pluie. Puis cette année, ils étaient comme bouclés. Ouais. Je pense que c'est... Le seul truc à partir remise pour Pop, parce que je les ai vus après un parti extérieur. Ouais. C'était... À tout le monde. Ouais, au QG, c'était très, très, très bon. Ah, ouais, c'est ça. C'est très, très bon. La magie, tu sais, c'est... C'est Green Day, c'est Blink, là. C'est très Blink, en fait. Un Blink, un roi noradien, un peu. C'est vraiment bon, là. Non, mais vous savez... Parky Ball, là. Ouais. C'est ça, vous avez... Tu sais, vous êtes capable de tout faire, en fond, avec votre groupe de musiciens. Vous vous ratissez l'âge, quand même. Ouais. Bien, tu sais, il y a des bons vieux musiciens. Puis l'autre fois, j'ai vu ici un jeune groupe, c'était La Relève. Je sais pas si tu connais Kevin Taylor. Kevin Taylor, c'est un drummer. Il jouait avec Dr. V. OK. Ouais, ouais. Puis avancé, il jouait du death metal, beaucoup. Puis son gars, il jouait ici. Ça amène des festivités aussi qu'en lumière. Ouais, ouais, ouais. Fait que les autres, c'est La Relève. Tu sais, c'est comme 17-18 ans. Fait que c'est cool de voir La Relève, qu'il y ait de La Relève un peu. Étiez-vous déjà des musiciens à la base ou vous êtes tous autodidactes, mettons? Vous êtes à l'alcool ou comment ça? Oui, j'ai bien de la misère avec mes notes. Tu sais pas de la lecture à vue. Tu joues à l'oreille. Tu connais pas ton seul film. Je jouais à l'oreille. Puis j'ai appris à la tablature. Moi, dans mon temps, tu sais, j'ai acheté chez Mignot un livre de Metallica. Moi, j'ai appris avec Killemore de Metallica. OK. Je m'ai acheté ce livre-là de Metallica. J'ai joué quasiment à toutes les tonnes. Fait que c'est le même que j'ai appris à développer mon style. Puis après ça, j'ai écouté du Iron Maiden. Avec ses virus, puis ses triolets. Tannic, 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 tannic. Moi, je joue avec mes doigts. Je suis pas avec un pic. C'est des bons riffs. Fait que là, j'ai trouvé mon style avec Iron Maiden. J'ai joué du tête de métal. Puis après ça, je suis retourné dans le punk rock. Toujours baiser sur un peu de guitare électrique aussi au travers? J'ai une guitare classique chez nous. OK. J'aime beaucoup composer sur ma guitare classique, mais je joue sur quatre codes, sur six. Ton instrument, c'est... Oui, c'est la baisse. Mais j'ai deux guitare. À chaque enfant que j'ai eu, j'ai acheté une guitare. Ah oui? Oui. J'ai une belle flying vie. Une guitare de K-Tameth, dans Metallica. Puis j'ai une autre guitare que j'ai achetée à Potvin. Je m'en rappelais plus la marque. Les chutards, je trouve que c'est plus beau que des baises. Oui. OK. Les baises, c'est comme des formes un peu... Oui, c'est gros. T'es-tu contre-basse un peu aussi? J'aimerais ça avoir une contre-basse. J'ai jamais joué. Non, jamais. Mais ça, ça coûte cher. Ça coûte de la place. C'est un peu plus de place dans le champ. Oui, mais nous autres, les tournées, c'est le temps au cap. J'espère faire de la harpe. Oui, de la harpe. Une tournée locale. Tournée locale, oui. La tournée des Grand-Ducs. Merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir, les boys. On reçoit un bon show. On va les tracher. J'espère le soir à se voir. Si on ne sera pas trop magané dans le pit en avant. Oui, c'est sûr. Il faut se retourner pendant la guaguline. Il faut se garder de l'énergie. Moi et tout, il ne faut pas que je boive trop. On n'a plus rien de... Salut, boys. Merci, Christian. Salut, Christian. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada